Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 où on attaque la défense héroïque face à l'Ottoman du coup je vous remercie pour tous vos commentaires de soutien face à cette attaque j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y aille autant avec autant de force donc du coup il va falloir qu'on résiste bien sûr alors je vais vérifier qu'on a bien nos Zeddy qui sont mis partout genre bah là désolé mais on va devoir virer celui-là ici aussi oui oui bah je le confirme il y en a déjà un de toute façon ça fait pas chier donc ouais l'idée ça va être de tant pis prendre la tech militaire dès qu'on peut avec le malus on va voir si les nobles veulent pas nous claquer quelques points ils perdraient 20 en loyauté et on peut pas les booster avant très longtemps donc ça va être compliqué malheureusement ça va être compliqué de gérer enfin de prendre la tech donc on va devoir attendre un peu en attendant l'idée ça va être d'essayer de leur tomber dessus par derrière il y a quand même beaucoup de troupes ici plus de 110 000 130 000 presque 150 000 combien il est censé en avoir d'armée ? 200 000 oui donc ça veut dire qu'il y a quand même encore potentiellement entre 40 et 50 000 péons qui traînent quelque part dans son pays donc nous on va devoir abandonner le terrain ici lui faire coûter sur l'attrition il a déjà perdu 35 000 hommes rien qu'à cause de l'attrition donc il va falloir qu'on joue là dessus il a 146 000 hommes ok parfait talent étranger alors nos maîtres instructeurs s'émerveillent de la façon et méthode qu'a l'armée mogadishienne pour organiser le quotidien de l'entraînement alors on peut recruter des gens de mogadishio mais ça coûte une blinde c'est dommage 5 de professionnalisme ça aurait pu être pas mal mais tant pis mogadishio va plus nous aimer du coup donc on va pas demander aux troupes de s'attacher pour l'instant on va les laisser se balader je sais même pas où ils vont d'ailleurs quoi ils vont essayer d'occuper ce truc là ouais ok c'est gentil on dirait qu'il y a Cynd qui essaie de m'aider attends mais qui est dans cette guerre pourquoi je suis lié au Cynd on a Banusias ah non c'est Mara pardon il est au Cynd mais j'étais pas dessus c'est Mara qui a été prendre ce petit territoire là bah très très bien par contre s'ils y vont tous ça me paraît pas très utile ça serait mieux de partir genre dans le coin genre par exemple si je peux dire qui c'est qui a une armée à peu près potable Mélande elle est quand même déjà là il faut dire Mélande essaye de prendre ce truc ça serait pas mal et puis par exemple Mara va par là circulation de publications hostile alors voyons voir on perd de la presse imprimée à Ango, Tadjura, Awa et à Sab alors est-ce que déjà on a oui on a de la on a complètement de la presse imprimée dans le coin du coup non on va dire libre parole ne peut pas être contrôlé et avec un peu de bol on gagne 50 quand même ça file un petit coup de main à la propagation on peut pas encore la prendre mais ça va venir alors ici on peut prendre ce truc là qui va faire que nos conseillers qu'on aura plus de conseillers ouais c'est pas taré étant donné qu'on est là on va attendre pour l'instant on va garder nos points alors ici comment ça se passe il a plus que 20 000 hommes ici enfin 30 000 hommes là mais il est en train de remonter bon il va écraser à l'audi mais ça lui coûte quand même très très cher en attrition dans le désert donc ça c'est plutôt cool ici on va se scinder dès qu'on aura traversé et on va commencer à remonter par là doucement avec nos deux armées Benousia qui fait des trucs ouais ils sont tous en train de se tirer un peu n'importe où là j'ai imaginé en même temps je les comprends affronter l'ottoman c'est jamais un un truc très très intéressant les mêmes looks nous ont insultés ok est-ce qu'on avait pas un commandant oui on a un autre commandant on va le mettre est-ce que c'est pas mon roi non absolument pas j'ai eu un doute en voyant une couronne mais non alors ici ils sont un peu trop au taquet malheureusement donc du coup ils se marchent dessus mais ça devrait changer là mon calaudi est tombé Alexandrie tient de manière assez sympathique donc il va falloir qu'on fasse gaffe parce qu'il va commencer à y avoir du monde dans le coin ça appartient à qui ce truc ? à l'achat ok ça devrait probablement pas lui appartenir longtemps donc il profite malheureusement de la défense des forts de de l'ami même look donc on va essayer d'avancer tranquillement alors sachant que sachant qu'ici il a laissé suffisamment de troupes pour compenser une contre-attaque et que là il a rapatrié pas mal de monde il n'a plus que 60 000 hommes là ah il y a 4 000 4 000 ottomans ici on va essayer de les choper en espérant que c'est pas un piège et il n'y en a pas 5 000 à côté conflit intérieur à Gezi Kumuk oui ok c'est pas très très grave les 4 000 hommes qui résistent la différence de tech elle joue oh putain il y en a il y en a 24 000 qui se pointent on va reculer on va reculer et leur échapper par contre il va falloir qu'on se replie genre dans les montagnes si je passe par là j'arrive à m'enfuir donc on va se tirer par là du coup quitte à les accueillir autant essayer qu'ils aient un malus on poursuive Mogadiscio a repoussé dégager l'accès militaire c'est pas très grave donc ici on prend de l'attrition malheureusement on peut mettre combien ? 21 000 hommes putain c'est tendu en même temps il n'y a pas grand chose de mieux autour on va voir s'il vient là il va à côté alors il va à côté il va à côté ils sont 24 000 avec un gros bonus technologique si je prends ces 100 points est-ce que je peux prendre la tech ? on passera à 637 donc ça ne serait pas suffisant feu de l'artillerie feu de l'artillerie choc de l'artillerie c'est surtout un truc qui aide l'artillerie donc 2 canons on a un meilleur commandant on a 10 000 hommes de plus et a priori il n'y a pas ouf de troupes derrière on va vérifier qu'il n'y en a pas non il est toujours à 146k il a perdu presque 50 000 hommes d'attrition quand même ses réserves doivent fondre un peu ouais il est déjà descendu à 81 000 réserves donc ça c'est plutôt cool on ne peut pas recruter malheureusement de mercenaires je pense parce que ce n'est pas chez nous ouais non ce n'est pas chez nous donc si c'est la merde ça sera la merde ça c'est quoi comme terrain ? un désert côtier derrière on a quoi ? on a de la montagne on a de la montagne ici on a de la montagne on va reculer ah si je recule par là il me chope enfin je le chope on va attendre qu'il soit locké et on va essayer de le choper ça c'est quoi ça ? off de près de Jalawar non merci ça ira on va tenter la bataille on est quand même 10 000 de plus ça peut passer on a des bonnes troupes oui c'est une victoire parfait très 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 bien par contre on va devoir se tirer donc déjà on va scinder pour récupérer enfin pour pas prendre trop d'attrition et on va envoyer on va plutôt essayer d'aller par là bas du coup qui c'est qui veut passer ? Killua veut passer et il est en guerre contre des trucs oui on va accepter ça ne me dérange pas outre mesure pour l'instant ok il y a eu un petit soulèvement parce que pourquoi pas ah l'ottoman est là aussi l'ottoman est là ouais mais il y a le soulèvement dans le dos quoi putain il ne pouvait pas se soulever genre ici ça aurait été tellement mieux ouais 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 ah mais j'ai inversé ici en fait si je prends 100 points je peux complètement prendre cette tech après ils vont me détester pendant beaucoup trop longtemps donc c'est un peu chaud quand même bon on va laisser pour l'instant ça c'est quoi c'est des séparatistes beja il y a moyen qu'ils essayent d'aller faire un peu chier l'ottoman donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller s'occuper de ceux qui traînent par là bas on a perdu 5000 hommes quand même on va aller s'occuper de Banoussiad Banoussiad il est dans la guerre parce que c'est un vassal de Mara donc ça veut dire que même s'il se fait écraser il ne devrait pas en sortir très très vite ok on est sociable très très bien donc ici je surveille parce que dès qu'on a la tech on la prend immédiatement le siège d'Alexandrie ne veut pas tomber ça ça fait bien plaisir parce que ça lui coûte très 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 cher je pense en termes de troupes donc ici on va aller s'occuper de ah putain ils sont quand même 37 000 les cons ouais c'est chaud ouais non c'est trop chaud c'est quoi ça comme terrain ouais en plus on n'aurait pas de bonus c'est tendu c'est tendu au niveau quantité il y a 33 000 sur 57 c'est tellement le drame ouais je crois qu'on va devoir reculer alors j'avais essayé de lui proposer quelques paix mais il s'en tamponne les autres les Mamelouk ne vont pas être contents pour l'instant il s'en tamponne j'ai essayé de lui filer Alexandrie et tout pour l'instant il s'en fout si je lui file du blé non il ne veut pas d'or en fait c'est marrant parce que si je lui donne ce territoire là il passe à moins 1000 parce qu'il n'en veut pas si je lui donne de l'or il n'est pas content ah il veut ce truc là et là il ne veut pas ce truc là donc il vaudrait ce truc là éventuellement bon ok de toute façon on n'en est pas là on va virer cette offre si je suggère une offre là il dirait oui par contre putain 1200 quoi je lui donne tout ça ça et ouais non c'est mort 1200 de thunes ça va peut-être aller quand même c'est vraiment ici que je me tâte est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas en fait est-ce que je peux recruter des mercenaires chez les alliés non ouais je suis trop loin de mes lignes ici c'est un peu ça le problème en fait je peux recruter personne or j'aurais besoin de recruter des gens bon il va falloir qu'on reprenne quelques emprunts je suis un peu désolé mais on va devoir on va devoir reculer ici malheureusement alors toi tu vas attendre que l'autre passe nos alliés de toute façon ils sont là pour faire de l'attrition et souffrir attends pourquoi il a autant de il a pas pris une tech pourquoi il a aussi peu de morale il me dit pas qu'il est passé tech 14 non ouais bon de toute façon on le rattrapera jamais avant qu'il ait peut-être qu'il avait pas pris ses canons et qu'il vienne les prendre il est bizarre ok on a perdu le siège d'Alexandrie donc ça comme prévu ça fait un gros trou logique on va se replier à Angot on va devoir prendre des emprunts et on va essayer de remonter par là puisque du coup il n'y a plus tant de monde que ça au final je ne sais pas où Allody a décidé de se bouger je ne sais pas où il va ah les rebelles se jettent sur l'ottoman ça va le retarder un peu et lui coûter de la ressource donc c'est tant mieux du coup on va monter direct là ok on a une colonie autosuffisante ça va nous faire un petit financement donc là il va écraser les rebelles mais il a quand même perdu pas mal de troupes dans la bataille c'est plutôt cool alors nous du coup ce qu'on va devoir faire donc les impôts de guerre je ne peux pas il faut absolument que je garde mes points par contre on va prendre un emprunt et on va le claquer dans du mercenaire voilà hop c'est parti on a réussi une conversion nickel toujours ça de prix alors ici regroupez-vous là les gars on peut mettre pas mal de troupes je crois à Betjas ouais pas tant que ça mais c'est quand même pas mal là il a senti il a senti que j'arrivais donc il se regroupe ah putain on a perdu le siège ah le drame cassez-vous tirez-vous les gars eux ils sont prêts putain c'est quoi comme terre c'est de la steppe en plus alors déjà tous ceux qui sont là ils se regroupent on part le 23 mars la bataille arrive le 27 mars donc il n'y a que nos trois mercenaires qui vont souffrir c'est déjà ça ils sont 40 000 en pleine nos renforts sont beaucoup trop loin donc ouais non est-ce que je peux pas les je peux pas les démobiliser parce qu'ils sont déjà ils sont déjà dans le mal donc on va se replier à Amazien du coup je pensais pas il est tombé à quoi peut-être 7% le fort là je pensais que ça allait tenir encore un peu euh non arrête-toi là arrête-toi là toi voilà hop là des missions de fusillette marine rien à foutre un nouvel empereur a été élu ok ici on a réussi à sauver deux troupes c'est pas mal donc il n'y a que lui qui va prendre au final donc on va aller faire jonction quelque part dans le coin donc là ensuite qu'est-ce qu'il fait il fait demi-tour intéressant intéressant il fait demi-tour on est aussi nombreux que lui au final avec tous nos renforts là on peut claquer de la troupe encore on va le faire on va essayer de lui prendre une victoire alors on va attendre un peu toi t'arrives quand le 8 avril le 10 avril donc non hop le 11 avril voilà c'est pas mal on va tenter parce que si cette bataille la passe ça peut quand même être assez intéressant tous les renforts ils se pointent ah ouais quand même il est dur au mal il est très très dur au mal allez les gars oui une petite victoire ça fait plaisir donc du coup ce qu'on va faire on peut pas encore fusionner parce qu'on a pas terminé ok on va scinder déjà on va envoyer 16 000 hommes faire le siège ici on va remettre un commandant on peut pas on va dessiéger ce truc bon ça fait plaisir déjà donc où il est l'ottoman l'ottoman du coup il est là il commence à taper sur nos alliés ce qui est pas déconnant où est-ce qu'il en est ? il a perdu 10 000 hommes il a perdu 100 000 hommes en tout déjà en face on en a perdu 17 000 franchement pour l'instant c'est rentable il a toujours un enthousiasme de guerre élevé forcément il est en train de gagner parce que nous on a quelques victoires là mais en face j'imagine que il y a des belles défaites il traversera pas le détroit à moins qu'il fasse faire le tour à toute sa flotte donc ça va lui prendre un peu de temps de notre côté on a bientôt notre tech et c'est parfait puisqu'on a plus de menace on va pouvoir la prendre par contre on va reprendre un emprunt vu le blé qu'on perd c'est logique ici hop on est parti on va aller dessiéger des trucs pour l'instant on est coincé donc on va pas aller dessiéger des trucs on va prendre les canons on va les envoyer là est-ce qu'on a un mec qui a du siège ? lui il a deux sièges et lui il a qu'un très très bien on a contracté un emprunt on s'en doutait un peu donc maintenant il faut faire tomber ce siège là pour pouvoir remonter et regagner quelques points on va surveiller bien sûr qu'il n'y ait pas de relou ici ces 40 000 hommes se baladent ils ont écrasé mes lindes comme on pouvait s'y attendre je sais pas où sont les armées de mes alliés il y en a un peu là il y a quand même 13 000 hommes de Mara là-haut ok très bien écoute fais ta vie j'ai envie de dire ici c'est le gros jeu du chat et de la souris donc là il ne peut pas traverser grâce à mes bateaux ça c'est bien sûr très très cool ici on va se rapprocher oula 44 000 hommes qui se pointent là on peut prendre notre tech on va donc la prendre tant pis avec un gros malus mais alors on a des bombardes de sièges en fer qui ont du feu offensif oui on va bien sûr les prendre si ça pouvait tomber à 7% comme c'est tombé pour lui ça serait parfait mais j'y crois moyennement ici on est obligé de faire un tour de fou non mais revenez là vous revenez là parce qu'on va peut-être avoir besoin de renfort il va falloir qu'on recrute d'ailleurs parce qu'il a l'air d'être parti pour venir nous tomber dessus go bougez-vous bougez-vous il nous attaque il nous attaque il nous attaque le petit enfoiré nous on arrive quand le 18 et le 14 et il arrive le 8 septembre c'est trop tôt on va prendre cher on va prendre cher avec nos canons pas encore tout à fait formés ils tracent le con on va devoir remettre encore un petit peu de de troupes sur la table oh putain drame quoi il y a 5000 hommes qui arrivent en renfort on a aussi tant pis on va devoir on va devoir claquer de l'emprunt il n'y a pas vraiment le choix là putain c'est chaud il y a 5000 hommes qui arrivent oh il y a 30 000 hommes qui se pointent on va essayer de voir si on peut la gagner avec nos renforts qui arrivent mais ça va être tendu ils arrivent le 17 octobre il nous reste 10 jours pour gagner c'est une victoire putain par contre ça va être chaud très très chaud il faut qu'on commence à se tirer on va se regrouper là parce qu'il peut pas nous enfin c'est quoi ça non c'est de la c'est de la myrde ici il faut pas se regrouper là on va essayer de se casser on a pas débloqué la marche forcée non c'est au niveau de tech 15 donc c'est pas tout de suite ceux là vont nous retarder en fait juste assez je pense pour qu'il nous tombe dessus non il décide de pas nous tomber dessus putain c'est bon ça si il décide de nous tomber dessus non il décide de pas nous tomber dessus putain c'était tant d'axe il décide de reculer avec ses 33 000 hommes donc oula qu'est-ce qu'il se passe j'avais pas vu ça comme ça ok là il descend ici en fait il descend ici donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se regrouper là il a perdu combien d'hommes dans cette bataille là ? pas tant que ça au final on avait pas mal de mercenaires visiblement ici il a réussi à choper un péon c'est pas grave il recule bon là on prend cher en attrition je pense ouais putain c'est la violence mais pour l'instant on peut malheureusement pas trop se permettre de se détacher 28% mais les murs vu qu'on a dû bouger les murs se sont se sont défaits ouais le siège est tombé c'est plutôt parfait ça on est full moral on est full moral on peut essayer de les attaquer ça peut bien se passer au niveau du commandant c'est lui qu'on a et c'est notre plus efficace donc on va le garder allez normalement il n'y a personne autour allez allez ça passe défaite ah putain ok la sortie Mara très très bien ça pouvait s'y attendre Mara avait pas du tout ce qu'il fallait pour tenir là il y a le castillan qui arrive là tranquillement profitant de notre accès allez les gars ah putain c'est tendu les batailles quoi mais c'est quand même une victoire ok parfait donc là on va scinder et on va essayer d'aller ah putain on pourrait le choper là ah bah on va aller le choper là du coup on va reconsolider un peu si on peut le débarrasser de de 40 000 hommes on va pas se gêner ah merde ça par contre faut que ça faut que ça soit rapide comme bataille ok planificateur défensif donc là par contre on se tire on se tire j'ai dit tirez vous tirez vous parce que il y a 31 000 hommes mais on commence à être un petit peu dans le mal avec nos troupes à zéro là donc on est à zéro de réserve ça y est comment ça se passe il a perdu 179 000 hommes quand même il en a plus 97 000 il veut pas une paix blanche non absolument pas parce qu'il considère qu'il est toujours très très puissant ce qui est pas faux il a toujours 134 000 hommes il a plus que 50 000 de réserve donc ça se passe on va dire le fort ici est tombé donc nous on va reculer derrière et on va se scinder un peu pour se reposer je pense allez hop scindez vous les gars on va envoyer 17 000 hommes là-bas avec un commandant notamment on occupe Mocha oui c'était à peu près logique il pourrait pas traverser donc on s'en fout un peu ici il est en train de s'occuper des dernières troupes qui traînent donc pour l'instant il n'y a pas de renfort ici on va essayer de re-remplir un peu les troupes et après on va essayer de lui resauter dessus on va prendre un nouvel emprunt mais c'était prévisible pendant ce temps là notre petite institution fait son bonhomme de chemin bon bah ça avance pas très très vite mais elle fait son bonhomme de chemin ici il a combien d'hommes normalement 44 000 en tout 44 000 hommes avec un très très bon général normalement on est plus nombreux l'influence des nobs qui se casse la gueule ça m'arrange pas ça il faudrait qu'on re-recrute un général voilà histoire qu'on laisse 20% là putain ça tombe il y a zéro de siège mais on va prendre un petit emprunt normal pour l'instant il n'y a pas d'autre renfort qui arrive il va peut-être falloir qu'on se décide à y aller ouais je pense qu'on va faire ça alors ici il y a un fleuve à traverser ici non donc on va se rejoindre là et on va y aller on va prendre un petit mois de plus pour refaire encore quelques troupes plutôt que prendre de l'attrition une carrière dans l'armée alors qu'est-ce qu'il se passe les nobles gagnent en noyauté les bourgeois perdent on gagne un petit peu de professionnalisme on gagne en tradition la tradition ça nous donne quoi comme bonus exactement effet actuel plus de morale vitesse de recouvrement des réserves vitesse de recouvrement du moral capacité de siège et là coup des mercenaires plus de mercenaires dommage de feu dommage de choc ouais non c'est carrément mieux la tradition dans notre contexte actuel en plus ils vont gagner un petit peu en loyauté donc ça va nous aider là on pourrait même du coup leur demander quelques troupes dans ce cas là il faudrait qu'on fasse ça après si je fais ça on aura trop de général on pourrait en avoir 4 donc ça pourrait le faire ça pourrait le faire comment ça se passe là ils sont toujours en guerre eux ? toujours en guerre contre la castille ouais bon la castille a décidé d'envoyer 16 000 hommes ils se font pas chier les mecs ils envoient des 16 000 hommes à travers toute l'Afrique quoi ils auraient pu quand même prendre qu'ils voient un peu plus au sérieux mais bon on verra pour lui si ça passe ici on y va donc le terrain est pourri mais tant pis on va peut-être consolider un petit coup hop là on va faire sortir voilà ça nous coûte 9 hop il n'y a pas grand monde mais c'est toujours ça de pris putain qu'est-ce qu'on prend cher oh la vache comment ça se fait qu'on a pris aussi cher bah on fait des zéros quoi ça joue attend là ils se barrent même avec la moitié de ses troupes le petit salaud là on a quoi on a Mélande qui a été qui a été bloquée quelque part et qui est en exil donc du coup une grosse perte de temps avec cette armée mais c'est pas grave bon petite défaite qui fait mal il est toujours élevé si on suggérait une offre qu'est-ce qu'il prend Isedbira Fayou Mia Alexandrie Khoiseir des réparations de guerre on ne verse plus que 275 c'est quand même encore un peu cher on lui file tous les territoires qu'il veut si on prend ça non il s'en fout il veut Khoiseir ok d'accord il veut vraiment Khoiseir et là on est à 60 sur 59 donc c'est vraiment le taquet du taquet pourquoi c'est un accord de paie séparée c'est pas une paie séparée c'est une paie globale les gars arrêtez quoi d'accord 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 toi tu te replies tu te replies sur la capitale donc il y a moyen qu'on revienne mettre une tatane à eux quand même assez vite bon bah là par contre on va claquer un petit peu de loyauté alors on va faire ça pour qu'il soit 85 et après on va leur demander des troupes l'autre côté de la capitale l'autre moment il en est il a perdu 200 000 hommes tranquillou bidou quoi c'est surtout grâce aux batailles au final enfin la moitié plus de la moitié c'est grâce aux batailles nous on en a perdu 60 000 de notre côté donc même en comptant les batailles on en a perdu moins que lui par contre par contre c'est un peu le drame alors là l'assitude de guerre on va devoir restreindre un peu je suis désolé mais il faut au niveau de ce qui lui reste il lui reste 41 000 hommes encore 120 000 troupes quand même aucun mercenaire donc j'imagine que financièrement il est bien ici il a reculé et il est en train de ramener du renfort donc ça va être difficile de le déloger de nouveau de là donc on va peut-être devoir repartir de ce côté là voir un peu comment ça se passe mais ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là sur cette petite défaite on va juste attendre que les troupes se regroupent par là parce que ce sera quand même ça de fait et du coup après on va reculer je pense hop voilà on scinde pour que je n'oublie pas on refait un commandant ici je ne vais même pas regarder d'ailleurs oui on a quand même des commandants pas trop dégueu on va prendre celui-ci avec tout ce qu'on a demandé aux nobles allez posez-vous oh la cassie il se décide de faire demi-tour voilà parfait donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous